Et bien voilà, on passe au deuxième mini-jeu, mais c'est un lapsus qui se justifie. Au deuxième niveau, il y a The Big Board, ce qu'on appelle un board game en anglais, c'est un jeu de plateau, donc un jeu de société avec un plateau comme le Monopoly ou Inspiration, comment ça je regarde mes armoires de jeux de société. Bref, le Scrab, le Risk, les jeux où il y a un plateau et c'est un niveau que j'aime particulièrement parce qu'en fait on va avoir justement un petit plateau. On va lancer le niveau, vous verrez bien en direct, sauf s'il y a du temps limité, ça me ferait chier. On mettra sur pause si tel est le cas, non c'est bon. On a un petit peu de temps, enfin pas un petit peu de temps, on a pas de temps tout simplement, tout le temps qu'on veut pour l'instant. Donc en fait c'est un niveau, vous voyez pour l'instant tout à fait normal, qui fait un peu penser au Lego, au Kinder Surprise ou toutes sortes de choses, ce que vous voulez. Je crois que, je dis Lego, vous voyez il y a même les arbres Lego, vous voyez l'arbre qui est juste devant moi, bah ça fait penser aux vieux arbres Lego qu'on pouvait avoir dans les premières générations de Lego. Donc on va attendre d'arriver au moment fatidique, voilà. Donc il s'affichait pas parce que tout simplement il faut être dans cette zone là. Donc vous voyez au dessus de moi, il y a une sorte de roue qui défile, un peu genre le D dans les Mario parties. Et en dessous, en bas de l'écran, s'affiche tout simplement un plateau avec différentes cases, où on va se déplacer tout au long du niveau en même temps qu'on va avancer dans ce même niveau. Donc on retrouve tout simplement le jeu de plateau, si je suis à 5, j'avancerai de 5 cases. Et on a du coup différents effets, positifs ou négatifs, selon le score qu'on va faire. Et souvent un petit conseil, là il nous conseille plutôt de tomber sur la case, donc ce qu'il y a en dessous de Get. Donc c'est tout simplement ce qui va permettre de transformer les blocs transparents en grands blocs. Donc on va le faire, vu que ça va nous permettre de débloquer ces plateformes pour récupérer les gemmes. Enfin vous verrez, vous allez comprendre rapidement au fur et à mesure que je vais avancer. Donc là je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quel que soit le score que je fais, c'est bon. Et sachant que pour sortir, il faut atteindre la fin du plateau, on va essayer de faire le plus gros score possible. Donc on va viser un 6. Nickel. Voilà, remplacement d'apparition des plateformes. Je récupère les rubis. Et on avance. Wow. Ohlala. Donc du coup je le trouve assez original ce niveau. Alors là j'ai été très con parce que je ne peux plus monter du coup. Je le trouve assez original ce niveau comme beaucoup d'autres mais celui-là particulièrement me plaît pas mal. Ça fait un mélange de Wario Land 4 et Mario Party. Alors il y avait d'autres choses à récupérer là-haut, notamment un ennemi à tuer. Des ennemis qui rapportent beaucoup mais qui a failli me toucher. Voilà. Non voilà. C'est celui-là. C'est celui-là l'arbre des Legos. Je m'étais trompé. Mais ils se ressemblent. Enfin ils sont faits de la même manière mais ils ressemblent plus à ça. Alors on a un premier morceau de Topaz là-haut qui est bloqué par des petits blocs flammes. Donc tout simplement il faut que je sois en train de brûler pour les activer. Donc voilà je me demandais ce que signifiait le symbole qu'il y avait juste après sur le plateau. Et je pense que ça doit être l'état de brûlure même si ça se voit pas spécialement. Alors ça c'est pas comme dans Mario, ça fait pas apparaître des jambes quand on passe dessus. Peut-être qu'avec une inversion des caisses ça pourrait passer. Mais on va d'abord essayer de récupérer le morceau de cristal qui est le plus important. Alors il faut que je fasse gaffe à mes rebonds. Enfin comment je vais gérer mes rebonds. On va plutôt se mettre dans ce sens là. Alors il faudrait que je fasse 1, 3 ou 4. On va essayer de viser 3, 4. Donc là normalement je brûle, j'ai fait il me plait. Et voilà, hop. On peut récupérer notre premier morceau de Topaz. Et maintenant on va essayer de faire 1, 2, 3, 4. Pour essayer tout simplement d'inverser les blocs et peut-être récupérer les gemmes qui sont en dessous. Enfin les diamants qui sont en dessous. Donc il faudrait un 4, 1, 2, 3, 4. Ça c'est le truc stressant où du coup tu te dis attends, quand faut que j'aille, quand faut que j'aille. Et du coup tu vas jamais, tu restes bloqué pendant une minute devant le dé. Attention, 1, 2, 3. Nickel. Donc du coup là ces passages deviennent inaccessibles mais c'est pas grave. Ça confirme bien qu'on a eu le bon effet. Et ça ne fait pas apparaître mes petits cristaux malheureusement. Donc c'était probablement pas la bonne case ou pas la bonne méthode. Parfois tant pis. Je n'ai plus accès au plateau mais c'est pas grave. On essaiera autre chose pour la prochaine fois. Alors c'est con parce que du coup j'ai peut-être avoir besoin de mes plateformes du coup. J'ai un doute si je passe là est-ce que je pourrais bien faire demi-tour. Apparemment ça a l'air de... Ouais on peut passer. Euh, c'est peut-être très con ce que je viens de faire. En effet. Est-ce que je peux changer de salle ? Ah, ils réapparaissent pas. Ah bah là j'ai merdé là. De toute façon apparemment pour le retour il passera. En fait c'est peut-être tout simplement que ces gemmes vont apparaître dès que je vais activer l'interrupteur. Ah non, je peux carrément pas faire demi-tour du coup. Je me suis vraiment couillé. Oh merde. Bon bah tant pis. On va finir ce qu'on a commencé. Ah dommage putain. Alors du coup je prends du retard sur le plateau puis je loupe peut-être un morceau de topaz. Alors je pense pas qu'il y ait quelque chose là-haut. Apparemment non. La caméra suit pas. Peut-être qu'elle suit pas juste parce que justement j'ai pas activé les blocs. Ah ça serait bien si je pouvais faire demi-tour là. Ouais du coup je peux pas passer là. Sans doute parce que je viendrais être en bas normalement. Ah, attends. Faut pas faire l'erreur de... De lancer le dé. En voulant tuer l'ennemi. Donc là j'avance pas plus. Ok il me conseille. Des flammes. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je vois pas ce que ça me permettrait d'ouvrir. On va avancer, sait-on jamais. Il y a peut-être un truc après. Bon après je suis pas sûr de pouvoir faire demi-tour. Donc on va essayer d'avancer sur le plateau tout simplement. Alors l'éclair je le sens pas du tout. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Bon ça serait sept pour avoir le diamant. Il est trop loin. Du coup je veux savoir ce que c'est. Un, deux, trois, quatre, cinq. Si on fait cinq, je veux voir ce que ça donne. Donc un, deux, trois, quatre, cinq. Wow, wow, wow. Les gars qui me conseillent... Ah, il me conseillait ça tout à l'heure pour le balancer. Je pense que c'est me débloquer le passage. Donc en fait ça fait apparaître les cinq. Je pense pas que je puisse l'utiliser pour péter les blocs bleus. Surtout comme ça. Ouais, laisse tomber. En plus il rapporte rien. Alors, on va essayer de faire deux. Du coup. Un, deux. Nickel, allez. Mille dollars. Et on avance. Ah bah on pouvait remonter. Et je crois que le passage là-bas on pourra définitivement pas y accéder. Et je serais peut-être obligé de refaire le niveau pour avoir le dernier diamant du coup. Donc là il me conseille les flammes mais ça n'a pas tellement de sens. Par contre si je pouvais activer les caisses rouges ça pourrait être intéressant. On va fouiller un petit peu voir ce qu'on peut avoir. D'ailleurs ça me permettrait de... D'accéder au... Vous voyez le tuyau bonus en haut à gauche. Si j'active les caisses rouges ça permettra d'y accéder pour le retour. La porte je vais éviter. Donc ça je ne vais pas pouvoir y péter. J'aurais pas pu lancer ses ennemis à cause de leurs piques. On va plutôt... Et bon on va plutôt tenter d'activer les blocs rouges. Donc il faudrait que je fasse un... Un, deux, trois, quatre. Il faudrait que je fasse un cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah non ! Des ennemis. Et... Ah ouais mais non les piquets. Ils m'ont piqué. Invincibilité. Alors le problème c'est que j'ai plus de caisses. Donc ce qu'on peut faire à l'argore c'est récupérer un coeur. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va tenter un six. Nickel. Ah bah non j'ai pas perdu de vie. Ah bah je devais peut-être avoir ma barre... Je devais avoir la barre pleine alors. La barre... La barre rouge. Bon bah du coup on va avancer tant pis. Ah vas-y passe. Est-ce que tu vas pouvoir me permettre de grimper là-haut ? Nickel. J'accède pas... A quelque chose de particulier. Je me méfie de ces plateformes. Ok. J'ai dû faire tomber un ennemi, non ? Ou alors il la repoppe là-haut. Oh. Oh bah si je l'ai eu. Je sais pas comment mais je l'ai eu. Alors on va essayer de réactiver ces blocs rouges. Ah d'abord il y aurait le diamant à récupérer entre deux éclairs. Alors les éclairs tout de suite, ça m'inspire pas. Nickel. Allez 1000 dollars. Et on va essayer de refaire deux. Histoire de débloquer ces caisses rouges. Nickel. Alors peut-être que dans ce cas-là c'était gênant parce que je vois pas ce qu'elle me permet d'avoir. On verra bien. On a un roulade, on a pas trop le choix. Sans l'arnaque ! Bon, deux minutes trente pour sortir. Il nous manque plein de choses. Il nous manque trois morceaux du topaz. Le CD et la clé. Ok. On y croit, on y croit. Alors. Got a goal. Donc là tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut atteindre la sortie, enfin la fin du plateau. Donc pour ça on va essayer de faire le plus de six possible. Tant pis si on se prend des obstacles. Bon, celui-là on aurait pu l'éviter à la rigueur. Donc il faut aller jusqu'au bout du plateau avec un dé infini. Un, deux, trois, quatre, cinq de préférence. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, j'aurais pu viser... J'aurais pu faire trois mais... Euh... Alors. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On va essayer de viser les cordes de préférence. S'il faut avoir des malus qui nous fassent perdre de temps. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six encore. Nickel. Il reste une minute cinquante-quatre. Heureusement le temps ne coule pas pendant que le plateau défile. Un, deux, trois, quatre... Aïe. Oh, putain. Héhéhé. En moins mes sous. Un, deux, trois, quatre... Euh... Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Nickel. Allez, 1000 dollars. Ah, et la sortie avec la clé apparemment. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oh, fuck. Il faudra faire un 1. Éventuellement, un, trois pour récupérer un cœur. Je sais pas s'il faut faire pile de nombre. Donc, on l'a fait. La clé est juste en dessous. Nickel. On essaie de pas traîner. Là, je peux pas passer. Là non plus. Il va falloir que j'aie le ressort, mais... J'ai pas vu l'ennemi qui va bien. Là, je peux pas grimper. Ouh là, il y a beaucoup trop de passages inaccessibles. On va pas le tenter, là. J'ai presque qu'une minute. On doit s'assurer de... De pouvoir rentrer. Il y a plein de passages, je sais pas comment on y accède. Je vais m'amuser pour récupérer ça en off. Enfin, pas en off, mais... On va dire que je vais garder le meilleur moment, mais du coup, sur tout ce que je vais tourner, je vais pas garder grand-chose. Enfin, il y a pas moyen que je récupère ça. Ah putain, il y en a un là, hein. C'est le deuxième, en plus. Mais j'ai pas d'ennemis à balancer. J'en aurais eu si j'avais fait la... Si j'avais eu accès aux dés à ce moment-là. Ça prend toujours plus de temps. Je crois que j'ai aucun accès, hein. Ok, bon, bah, je vais y arriver, voilà. Bon, et bien, un seul morceau de Topaz. Il y en a un où on sait où il est. Il y en a d'autres où on a une petite idée, mais il faut les... les bons objets pour y accéder. Ou alors avoir fait le bon nombre ôté. Donc ça aurait pas été très fructueux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a quand même accès au niveau suivant, donc on va y aller. Et en off, j'essaierai de trouver comment récupérer ces trois autres morceaux de Topaz. Et je vous montrerai ça, bah je vous montrerai les solutions. et je vous montrerai ça, bah oui, c'est pour ça. Alors, c'est pour ça un petit peu plus gafond. Donc, je vous montrerai là un peu plus gafond. C'est un petit peu plus gafond. Et vous pourrez avoir une petite option plus gafond. Parce que j'envoie aussi. C'est devenu un petit peu plus gafond. Merci.